L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut faire un montage cut avec OpenShot 2.4. Donc ici j'ai sélectionné 5 rushs et je vais les utiliser, les positionner sur mes pistes. Alors par défaut j'en ai 5, ce qui est un petit peu beaucoup ici. Ça va me permettre de superposer plusieurs choses. Par exemple sur la première piste je mettrai mes titres, sur la piste d'en dessous je peux mettre les films, et sur la dernière, la numéro 2 ici, je pourrais mettre le son. Ça permet de pouvoir passer de l'une à l'autre et de pouvoir monter plus facilement les éléments les uns avec les autres. Alors pour mettre des éléments dans la timeline, soit je les sélectionne et je les glisse comme ceci, soit je les sélectionne et ensuite ici je les ajoute dans le bouton droit à la timeline. Alors si je passe par ici, ça veut dire que je vais ajouter les 3 d'un coup, par défaut il va me mettre un fondu de 2 secondes sur chaque clip, un fondu en entrée et en sortie de clip, et puis il va aussi me mettre une transition de 2 secondes entre chacun des clips. Moi comme je veux faire un montage cut, je mets tout ça à 0. Ensuite, comme j'ai déjà un élément sur la piste 4, je vais lui demander de m'insérer ça sur la piste 3. Je fais OK. Vous voyez que les 3 films se sont bien insérés les uns après les autres sur la piste 3. Alors, on peut facilement sélectionner un ensemble de clips en faisant un rectangle comme ceci, et ensuite les déplacer dans la même piste que le premier rush. On peut aussi gérer avec CTRL et roulette de la souris, le zoom. Donc si on a besoin d'être plus précis, ça peut être assez pratique. Si je veux sélectionner plus de clips en même temps, même chose, je réduis le zoom, ça me permet de sélectionner tout le monde. Évidemment, si je fais CTRL plus A, ça sélectionne l'ensemble des clips. Ensuite, une fois que j'ai positionné mes clips, je vais volontairement les mettre sur plusieurs pistes, je peux me déplacer et prévisualiser ici ce que ça donne. Bien sûr, je vais vouloir découper. Alors, il y a plusieurs façons. Soit je positionne le curseur à l'endroit où je veux découper. J'utilise ici l'outil de découpe. Et je clique. Voilà, il a découpé à l'endroit où j'ai cliqué. Ce n'est pas le plus précis des outils. Moi, je préfère, donc j'enlève mon petit découpe, je préfère utiliser le bouton droit ici sur le petit curseur. C'est-à-dire que quand je vais découper, je peux conserver les deux côtés, le côté gauche ou le côté droit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi utiliser des raccourcis clavier. Donc, quand je suis positionné, je vais vous en mettre un autre en dessous, vous allez voir qui va faire pour les deux clips. Si je fais CTRL L, je garde le côté gauche. L pour LEFT. Alors, j'annule. CTRL Z. Si je fais CTRL K, je découpe et je garde les deux côtés. J'annule. J'annule. Et si je veux garder que le côté droit, ce sera CTRL J. Alors là, c'est un grand avantage de pouvoir faire plusieurs pistes en même temps, parce que si jamais vous avez une bande son qui est synchronisée avec la vidéo, ça vous permet de découper en même temps le son et la vidéo au même endroit. Alors ensuite, quand on découpe des morceaux, par exemple, si cet élément-là ne m'intéresse pas, donc il faut bien faire attention que ce soit bien lui qui soit sélectionné. Donc vous voyez ici les bords rouges, je peux comme ça diminuer et ne garder qu'une partie du clip. Si le clip dans sa totalité ne m'intéresse pas, je peux tout simplement, en faisant supprimer sur mon clavier, retirer le clip. Alors ensuite, même si ce n'est pas une façon de monter qui me plaît beaucoup, on peut assez simplement, en faisant chevaucher deux clips, créer une transition entre les deux. Donc ça veut dire que là, maintenant, j'ai bien une transition qui va se faire entre mes deux clips. Par défaut, la transition qui se fera, ce sera une transition en fondu. Après, vous voyez qu'on peut changer ça. Il y a tout un tas de transitions possibles. Les titres, c'est dans titre, titre, titre animé, ça va être des choses plus évoluées qui vont se faire à l'aide de Blender. Titre, ça c'est fait en relation avec InScape. Donc là, ce que vous allez créer, c'est un fichier SVG. Donc je vais en prendre un simple. Qu'est-ce qu'il va être simple ? On va prendre celui-là. Le nom, ça va s'appeler Les Tortues. Puisque c'est un film sur les tortues. Je peux changer la police. Je peux changer les couleurs. Je peux même l'éditer avec l'éditeur avancé. Donc si je clique ici, le fichier va s'ouvrir avec InScape. Donc là, je fais enregistrer. Il m'a créé le nouveau titre. Et puis après, je peux, étant donné que c'est du SVG, le mettre en superposition. Vous voyez, j'ai la vidéo de la tortue et par-dessus, mon titre. Si jamais je veux éditer ce fichier, c'est très simple. Je vais dans le dossier Assets, dans mon projet OpenShot. Et là, je vais trouver les fichiers SVG. Si je les ouvre avec InScape et que je les modifie, les modifications seront effectuées dans mon montage. Et voilà.